Dans le cas de Kerlid Plus, après avoir coupé du côté émaillé, parfaire la coupe en taillant la fibre de verre au moyen d'un simple cutter. En ce qui concerne la pose de Kerlid Plus, contrôlez la planéité du support à l'aide d'une règle d'au moins 2 mètres de long, en la posant sur la chape dans tous les sens, sachant que la tolérance admise ne doit pas dépasser plus ou moins 3 mm. Les différences de planéité doivent être préalablement corrigées à l'aide de produits de ragréage. Après vérification du support, pour la pose de Kerlid Plus, il est nécessaire, à l'aide d'une spatule à dents inclinées et espacées entre elles de 6 mm, d'étendre la colle sur toute la surface du support. Il suffit d'utiliser des colles appartenant à la classe C2E. Il faut également étendre une couche de colle sur le revers de Kerlid Plus, à l'aide d'une spatule à dents plats de 3 mm. En ayant soin de charger un peu aux quatre coins de la dalle. Immédiatement après avoir posé la dalle de Kerlid Plus, battre sur toute la surface à l'aide d'une spatule en caoutchouc, pour garantir une adhérence parfaite. Réaliser un joint de 2 mm avec les croisions d'entretoises spécifiques. Prévoir des joints de dilatation spécifiques, réalisés en profilé de métal, de Schluter Systems, en fonction des dimensions des locaux. L'application de Kerlid Plus ne convient pas aux surfaces présentant de grosses charges très concentrées. Elle est notamment inappropriée dans les supermarchés, les magasins, les aéroports, les halls d'hôtel, dont les sols sont très sollicités par le passage de poids sur chariot à roue dure. Ne pas poser Kerlid Plus sur des supports en saillis, comme balcon ou terrasse. Pour une pose correcte du format 300 par 100 cm de Kerlid et de Kerlid Plus, il faut respecter les simples règles suivantes. Vérifiez la parfaite planéarité du support et, si nécessaire, procédez à un lissage de la surface concernée. Utilisez un mortier approprié au support. Utilisez une spatule à dents inclinées ou bien une spatule à dents de 6 mm. Pour manipuler la plaque, utilisez le châssis Kerlid en aluminium de tes deux ventouses appliquées, qui garantit la rigidité et la sécurité nécessaires pendant la manipulation de la plaque. Positionnez d'abord une petite cale de soutien réalisée à l'aide d'un listel en bois ou d'un autre matériel entre le sol et le support et le fixez en position horizontale de manière à créer un appui qui facilite la mise à niveau de la plaque. Appliquez le mortier à lit plein sur le support en utilisant une spatule dentée inclinée ou dentée de 4 mm. Fixez la plaque au mur. La mettre à niveau et battre sur toute la surface à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Vérifiez de nouveau le nivellement de la plaque. Si nécessaire, effectuez les opérations d'adaptation, toujours à l'aide du châssis d'aluminium, et répétez le battage. Pour la pose à des hauteurs supérieures à 3 mètres, effectuez les mêmes opérations et soulevez la plaque fixée au châssis à l'aide de deux opérateurs au sol, qui passeront le matériel à poser à deux opérateurs situés sur un échafaudage. Les caractéristiques uniques de Kerlite permettent son usage, quelles que soient les conditions climatiques, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les caractéristiques uniques de Kerlite permettent son usage, quelles que soient les mêmes opérateurs situés sur un élevé de la plaque. Les caractéristiques uniques de Kerlite permettent son usage, quelles que soient les mêmes opérateurs situés sur un élevé de la plaque. Merci. Merci.